Les élections américaines c'est demain mardi 5 novembre et on a tous conscience que le marché crypto va énormément bouger par rapport à ce qui va se passer et en l'occurrence dans cette vidéo je vous partage 3 projets en lien avec ces élections qui pourraient péter donc c'est parti directement mais avant toute chose bien sûr bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT, de jeux blockchain, de memecoin actuellement puisque c'est la tendance c'est un format que je fais tous les jours ça dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait pensez à vous abonner à la chaîne également aussi vous l'avez vu la disposition a un petit peu changé j'espère que c'est mieux dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires j'espère que ça donnera un côté un peu plus dynamique donc ici j'ai la caméra j'ai vous en face de moi l'écran principal que je vais regarder la plupart du temps et à gauche donc l'écran secondaire avec le retour vidéo et quelques chartes crypto dont bitcoin allez sur ce on est parti et on démarre directement avec le petit récap du marché le marché qui reprend de légères couleurs vertes mais bon ça reste quand même compliqué même s'il y a beaucoup de volume quasiment 35 milliards sur bitcoin pour l'instant on sait pas trop où on va évidemment tout dépend de demain moi vous le savez je ne suis pas un analyste ou un trader et entre la team bullish et bearish j'ai choisi mon camp et donc je pense que le marché crypto va être très beau cette semaine mais il faut encore serrer les fesses un peu plus longtemps ensuite côté NFT pas grand chose à dire on est légèrement vert on est à plus 1,2% selon congeko mais voilà pour l'instant je me répète le marché NFT n'intéresse pas grand monde il y a quand même des choses à faire tous les jours notamment il y a des niches intéressantes comme les par exemple la ape chain actuellement j'en parle régulièrement on le rappelle on a eu ce mint le mint des monkeys ça a coûté un ape à minté et c'est monté à 1000 apes et actuellement on a un autre mint les pengis qui font quasiment un plus 200% donc voilà ça bouge beaucoup mais malgré ça on remarque que le token ape coin le token donc de la ape chain malgré une grosse explosion quand la ape chain est sortie rappelez vous je vous montre ça directement c'était il y a moins de deux semaines environ un truc comme ça vous le voyez on est passé de 0,74 à plus de 1,5 donc un plus que x2 comme ça en un temps très très court et là malheureusement on retrace en fait comme si c'était rien passé alors que quand même la ape chain marche de mieux en mieux il y a des opportunités côté NFT et je pense que ça reste un écosystème à surveiller et sinon je vous le rappelle je sors un petit récap NFT tous les matins sur mon compte twitter un petit récap un peu complet avec le top 3 des volumes les gagnants que je surveille les perdants que je surveille et aussi bien sûr les mint intéressants dans la journée selon moi notamment quelques mint très intéressants sur bitcoin aujourd'hui alors je vous le disais demain donc c'est les élections américaines et en général la sphère crypto préférerait que Trump passe puisque Trump est clairement pro crypto on le rappelle Trump il a son propre projet le projet world libertify avec son token WLFI alors en vrai c'est pas vraiment son projet à lui c'est plus le projet de sa famille mais voilà ça reste quand même un projet crypto étroitement lié à Trump d'ailleurs petite digression mais ils ont dû revoir leur objectif à la baisse puisque en effet ils voulaient lever 300 millions de dollars grâce à ce projet au final ils ont levé 30 millions et ils arrêtent là mais je le rappelle le token WLFI il est pas vendable avant un an donc voilà ça reste un projet à surveiller mais c'est compliqué d'investir dedans par contre Trump a sa propre collection NFT je vous le rappelle en fait il y en a même plusieurs il y en a 4 et ça c'est la première donc sur Polygon et évidemment que si Trump passe je pense que CNFT devrait péter après bien sûr on est sûr de rien mais pour ma part c'est ce que je pense ensuite second projet à surveiller par rapport à ces élections encore une fois si Trump gagne le même coin MAGA Make America Great Again pourrait exploser alors pour le coup c'est pas son même coin à lui même si il est holder de pas mal de bagues par rapport à ça parce que les gens envoient du même coin à Trump au wallet de Trump et on va dire que pour ce token qui a quand même une market cap de 170 millions de dollars donc ce token en fait a été décrété comme étant le même coin officieux de Trump et donc si Trump passe ce même coin va exploser en tout cas c'est ce que je pense moi et troisième projet c'est par rapport au peanut alors le peanut c'est peut-être le projet c'est peut-être l'histoire qui va faire que Trump sera élu alors pour ceux qui ne connaissent pas en fait peanut c'est un écureuil qui a un compte Instagram à quasiment 700 000 followers cet écureuil a en fait été sauvé de la mort en fait il était abandonné et donc un couple l'a recueilli et en fait c'est un couple qui s'occupe de plein d'animaux un peu en détresse comme ça ils ont des chevaux ils avaient aussi un raté en laveur le souci c'est que ce week-end après une plainte anonyme et un ordre d'un juge démocrate donc du clan de Kamala Harris opposé à Donald Trump et bien en gros il y a une équipe de police qui est descendue donc dans le domicile du couple pour saisir des animaux dont l'écureuil et aussi un raton laveur et en gros ils ont viré le mec de chez lui pendant plusieurs heures et à la fin ils ont euthanasié l'écureuil et le raccoon alors évidemment l'histoire a fait le tour des médias parce qu'en fait il y a tellement de soucis et là en fait ils ont dépêché une équipe de genre une dizaine de policiers pour en fait à la fin tuer un écureuil donc c'est complètement fou en fait d'autant que cet écureuil Pinot vivait avec ce couple depuis 7 ans sans le moindre souci et au final cette histoire trouve vraiment un écho énorme par rapport aux élections américaines et notamment on a Elon Musk qui a relayé à outrance l'histoire de Pinot et donc voilà il dit vote pour Pinot pour la liberté la tragique histoire donc de cet écureuil Pinot trouve un écho énorme par rapport à la campagne des élections américaines et donc des gens disent carrément que ça va influer sur le vote de pas mal de personnes et évidemment si je vous en parle c'est qu'il y a une crypto il y a un token à même coin qui est associé à Pinot c'est celui-ci qui d'ailleurs a explosé à plus de 100 millions de market cap et l'a retracé à 43 millions de market cap donc là on est sur un 0,04 dollars mais si en fait cette histoire d'écureuil l'histoire de Pinot influe et fait carrément pencher la balance en faveur des républicains et de Trump pour ses élections bah ce token en fait pourrait reperformer et exploser et donc moi perso je le suis et enfin autre projet que vous connaissez bien le Dogecoin qui pourrait largement bénéficier d'une victoire de Trump puisque je vous le rappelle si Trump gagne Elon Musk pourrait avoir un rôle dans un nouveau département qui s'appelle donc le Department of Government Efficiency donc le DOGE et d'ailleurs c'était pour ça aussi que le DOGE a surperformé ce mois-ci on est sur un plus 44% entre la tendance meme coin de ce cycle plus le potentiel nouveau département DOGE le DOGEcoin est en feu actuellement rapidement ensuite vous le savez dans notre monde il se passe des choses de fou tous les jours et là j'ai pas compris on a un projet crypto que je suis parce que je suis holder de ce projet à la fois dans la crypto et dans les NFT c'est le projet WallSuite qui je vous le rappelle est un projet à mi-chemin entre l'intelligence artificielle la narrative des PIN les NFT et autour en fait du domaine de la santé et du bien-être alors ce projet a vu sa crypto exploser hier avec un plus de 120% je n'ai pas du tout trouvé en fait la réponse pourquoi ce projet a explosé depuis ça a retracé mais vraiment il se passe des choses des fois très bizarres également aussi on a une ancienne collection qu'il y a une collection NFT que j'aimais beaucoup à l'époque qui s'appelait Nakamingos ils ont fait une seconde collection qui s'appelle Nakamingos Clocks et on a un mec qu'en a sweep donc on a acheté en fait 90 au floor price au prix plancher pour absolument aucune raison donc voilà tous les jours on vit des choses comme ça donc c'est un monde assez fou assez bizarre mais à force on s'habitue et d'ailleurs si le monde des NFT vous intéresse en bien ou en mal allez voir cette vidéo franchement c'est une masterclass elle est sortie il y a 2 jours c'est fait par un média que j'aime beaucoup qui s'appelle Pruid un média web 3 et donc cette vidéo retrace l'histoire et l'ascension fulgurante qu'ont connus les NFT et bien sûr aussi la chute inimaginable qui s'est produit très rapidement par la suite franchement la vidéo est incroyable et c'est malheureusement en fait ce genre de constat qui est établi dans la vidéo qui fait qu'aujourd'hui on a des boîtes qui auraient pu faire des produits NFT incroyables et qui au final restent dans le monde du web 2 et je pense bien sûr à Pokémon TCG qui est apparu il y a quelques jours Pokémon TCG c'est vraiment la tendance du moment ça consiste en quoi alors en fait les gens ouvrent des boosters des cartes au hasard c'est scellé et dans les cartes en fait qui sont trouvées au hasard on a des cartes plus ou moins rares et en fait les gens se passionnent pour ouvrir le plus de cartes possible avoir bien sûr la meilleure collection possible et aussi bien sûr les cartes les plus rares et après si on le souhaite on peut donc jouer à un jeu de cartes le jeu de cartes Pokémon TCG avec ces cartes sauf que les trois quarts des gens ne jouent pas juste ils ouvrent des packs et ils sont contents de découvrir des raretés le truc c'est que donc ces cartes ce sont juste en fait des cartes digitales ce ne sont pas des NFT donc tout ce que possèdent entre guillemets les gens toutes les cartes digitales que possèdent les gens en fait ne leur appartiennent pas ça appartient exclusivement à Nintendo et franchement c'est trop dommage parce que Pokémon NFT franchement ça aurait été un carton mais comme le dit Léo de la chaîne YouTube Techmaker un très gros youtubeur on a chié sur les NFT mais les gens dépensent des fortunes pour des images de cartes Pokémon bah oui en fait parce que les NFT ont tellement une mauvaise réputation allez voir cette vidéo je me répète pour saisir un petit peu pourquoi en fait les gens n'aiment pas les NFT et malheureusement en fait l'image de scam d'arnaque de juste spéculation qui est collée au NFT est pas près de s'enlever et le Pokémon NFT dont rêverait tous est pas près d'arriver ensuite côté gaming quelques news très intéressantes mais juste avant vous le savez j'ai eu la chance récemment de faire un partenariat avec une boîte gaming que j'aime et que j'admire beaucoup Sorare et donc dans ce cadre là je vous propose de découvrir ou redécouvrir un petit peu Sorare en quelques instants Sorare notre licorne française qui rappelez-vous avait fait une giga levée de fonds en 2021 de 680 millions de dollars ils étaient évalués à 4,3 milliards vraiment Sorare une aventure folle Sorare qui est toujours là après des années et qui continue à délivrer jour après jour Sorare qui permet de vivre des expériences digitales et physiques comme par exemple celle avec Kylian Mbappé également aussi celle avec Zizou avec Zidane Sorare c'est le jeu de fantasy football auquel il faut s'intéresser et en plus cerise sur le gâteau on peut démarrer gratuitement et débloquer ses cartes au fur et à mesure de sa progression sachez aussi qu'il n'y a pas que le foot sur Sorare si vous préférez le basket vous retrouverez la NBA juste ici et si vous préférez le baseball vous retrouverez la Major League juste ici dans Sorare chaque carte représente un joueur sous forme de NFT donc qui vous appartient et ce NFT ce joueur vous en faites ce que vous voulez vous pouvez acheter vendre et bien sûr aussi l'utiliser dans des compétitions la valeur des cartes et vous le verrez il y en a pour tous les goûts la valeur dépendra de la rareté de la carte mais aussi bien sûr des performances réelles du joueur et de sa popularité il est donc bien sûr possible de gagner de l'argent avec Sorare que ce soit avec l'achat et la revente des cartes via la Marketplace ou encore par les compétitions dans lesquelles d'ailleurs on peut aussi gagner autre chose que de l'argent à savoir ce qu'on appelle des non-buyable expériences par exemple rencontrer Zizou on peut aussi gagner des tickets pour des matchs des maillots et d'autres cartes arriver à ce stade c'est le bon moment pour vous rappeler les risques liés à vos achats de cartes pour ceux qui veulent acheter des cartes puisque je vous le rappelle on peut très bien démarrer Sorare gratuitement et débloquer au fur et à mesure mais pour ceux qui veulent aller plus vite ou alors qu'on a une stratégie d'achat-revente ça peut être intéressant d'acheter des cartes mais n'oubliez pas que si les cartes peuvent prendre en valeur elles peuvent aussi bien sûr en perdre imaginons que le joueur dans la vie réelle a un transfert pas forcément voulu ou encore qu'il se blesse peut-être que la carte peut baisser après je dis peut-être parce que ça reste régi par l'offre et la demande aussi bien le prix de la carte ne bougera pas mais voilà il faut être au courant que le prix des cartes peut évoluer en fonction de différentes choses et pour ceux qui veulent acheter des cartes rien de plus simple ça peut se faire directement en carte bancaire ou via un wallet crypto comme Metamask pour jouer à ce rare c'est très simple on va prendre l'exemple de l'événement en cours qui s'appelle Best of Europe dans lequel d'ailleurs on peut débloquer des cartes vous avez juste à cliquer sur Feta compo ici et après à sélectionner 5 joueurs on peut très bien jouer avec des joueurs communs directement et après c'est parti rendez-vous ensuite quelques jours après votre classement et donc vos performances dépendront de celles de vos joueurs dans la vraie vie en espérant qu'ils vous permettent de gagner par exemple des places de match et pour les plus compétiteurs d'entre vous qui voudrait constituer la meilleure team avec les meilleurs joueurs ça peut coûter plusieurs milliers de dollars par contre par exemple faire un podium en division 1 rapporte pour le top 3 700 balles top 2 1000 balles et première place 1500 balles et ça c'est juste une compétition vous le voyez à gauche sur ce rare on a 3 des plus grands championnats qui existent à savoir donc première ligue la liga et Bundesliga avec bien sûr chacune ses récompenses et en plus ça bouge beaucoup sur ce rare donc il y a souvent des mises à jour et des événements en plus et bien sûr pour ceux qui veulent inviter leurs amis c'est possible il y a un programme de parrainage qui offre pour faire très simple des réductions sur les cartes plus des cartes gratuites je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous en description ou alors sur ce petit QR code pour démarrer votre aventure ce rare et vous m'en direz des nouvelles de toute façon de mon côté vous le savez je continuerai à suivre le projet et je vous donnerai les meilleures actus sur la chaîne ensuite il y a quelques instants est sorti un nouveau token gaming celui du projet Legend of Arcadia dont j'ai parlé les semaines dernières et depuis un petit bout de temps j'en parle parce que c'est un projet que j'aime beaucoup c'est un jeu de cartes qui est baqué par Animoca Brains et donc ce token Arca est sorti et mine de rien il se tient bien on est actuellement à 0,077$ et je vous rappelle dans 3 jours le 7 novembre sortira donc le jeu et donc l'utilité aussi par rapport à ce token et également aussi normalement le airdrop pour ceux qui comme moi ont farmé en fait le projet Tap to Learn sur Telegram ainsi que leur plateforme sociale donc voilà rendez-vous dans 3 jours j'ai hâte de voir tout ça ensuite on a une grosse licence du monde du web 2 donc MapleStory qui arrive avec son projet MapleStory Universe alors je vous le rappelle au niveau des chiffres regardez-moi ça on a quasiment 50 000 joueurs tous les jours sur la licence MapleStory version web 2 et au total on a quasiment 7 millions de joueurs donc c'est vraiment un très gros projet MapleStory a mis les petits plats dans les grands pour leur projet Universe ils ont levé beaucoup d'argent ils ont une équipe dédiée et bien sûr aussi il y aura un token par rapport à ce projet le token donc NXPC ce token qui d'ailleurs sera airdroppé à ceux qui font les quêtes sur la plateforme officielle MapleStory Universe également aussi à ceux qui vont participer à la seconde phase de test par rapport au jeu ça démarre le 20 novembre mais on peut déjà s'inscrire donc faites-le pour moi vraiment c'est une très très grosse licence le jeu a l'air cool il y a beaucoup d'argent une grosse team bref tous les indicateurs sont au vert donc hâte de voir la suite et enfin s'il y a bien un domaine qui marche tout le temps côté Web3 ce sont bien sûr les casinos crypto ça brasse tellement d'argent c'est indécent on pense bien sûr à Rollbit également aussi à Sol Casino sur Solana il y en a plein également aussi le projet dont j'ai parlé samedi qui s'appelle Ritardio qui fait un casino décentralisé et qui est en train d'exploser même si leur NFT ont un petit peu retracé dernièrement bref les casinos crypto c'est la folie et là malheureusement on a le casino crypto MetaWin qui s'est fait exploiter et en fait dans une faille ils ont perdu 4 millions de dollars alors c'est un petit peu con parce qu'en gros c'est une faille qui a été exploité par rapport à leur système de withdraw donc pour retirer de l'argent et c'est en fait un système sans friction et effectivement les hackers ont retiré 4 millions sans friction pas de soucis par rapport à ça bref faites toujours attention et si vraiment vous aimez les casinos crypto assurez-vous régulièrement de retirer votre argent et de diversifier aussi entre différents projets évidemment merci à tous d'avoir suivi la vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas pensez à vous abonner et à liker la vidéo voire mettre un commentaire ça soutient beaucoup et ça pousse l'algorithme donc merci à tous on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo et d'ici là comme toujours prenez soin de vous de vos proches et de vos wallettes c'était monsieur Rabit ciao